Bonjour à tous. Alors, bien sûr, on ne peut pas tenir pour responsable les quelques artistes que nous allons évoquer dans cette vidéo. On ne peut pas les tenir responsable de la nullité ambiante en matière de musique. Bien entendu que non. C'est pourquoi il y a une autre vidéo pour remettre tout ça dans un autre contexte, puisqu'on voit bien que la médiocrité nous est vendue comme la moyenne normale du peuple. Donc, voilà, on a autre chose à dire là-dessus. J'ai essayé de le faire, mais il y a tellement à dire que, franchement, ça m'a saoulé. Et comme j'avais dit qu'on allait écouter de la musique, on va en écouter. Allez hop, on enfile nos bottes d'égoutier et on descend dans la fosse aux lyriques. Attention, on commence. Premier refrain. Attendez, je vous fais juste écouter pour que vous sachiez à quoi ça ressemble. Parlez-moi de personnalité, d'originalité, d'idées. Et alors ? Mais qu'est-ce que ça te fait ? Voilà, point tronant faux. Parlez-moi de ceux qui osent, qui incarnent la différence, ceux qui posent sans qu'on leur dise, mais comme ils pensent. Parlez-moi de personnalité, d'originalité, d'idées. Refrain. Et alors ? Mais qu'est-ce que ça te fait ? Si je n'aime pas les protocoles, les idées fixes et les copier-coller. Et alors ? Mais qu'est-ce que ça te fait ? Si j'ose les nœuds papes et les derbies garçonnes décalés. Et alors ? Papa la papa. Et alors ? Papa la papa. Papa la papa, c'est en français dans le texte. Et attention, restez bien assis, voici le deuxième couplet. Parlez-moi de punk, de rock, de street, de pop, de bohème. Qu'importe l'univers, la diction est la même. Parlez-moi de créativité, d'originalité, d'idées. Et on continue les paroles du deuxième couplet. De putain de fashionista, de putain de fashionista, de putain de fashionista, de putain de fashionista. Oui, oui, c'est écrit quatre fois de suite, ça valait le coup. Et c'est déjà le moment du deuxième refrain. Rassurez-vous, c'est bientôt fini. Et alors ? Mais qu'est-ce que ça te fait ? Blablabla, les protocoles copier-coller. Qu'est-ce que ça te fait ? Si j'ose les nœuds papes et les derbies garçonnes décalés, encore une fois. Donc, rebelote. Et alors ? Papa la papa. Et alors ? Papa la papa. On arrive à la fin. Refrain. Attention, il y a une variante à la fin, s'il vous plaît. Refrain. Et alors ? Mais qu'est-ce que ça te fait ? Si je n'aime pas les protocoles, les idées fixes, les copier-coller. Et alors ? Qu'est-ce que ça te fait ? Si j'ose les nœuds papes, attention. Et les bustiers ? Franck Sorbier. Et alors ? Papa la papa. Et alors ? Papa la papa. Papa la papa. Conclu-t-elle enfin ? Voilà, voilà. Donc, on est sur une chanson qui célèbre un tas de trucs. La différence, l'appétit insatiable de l'artiste pour l'originalité et les idées, nous dit-elle. Chayem, Chim, Chiem, je ne sais pas trop, nous apprend pour le cas où ça pourrait nous intéresser un peu, qu'elle est une personnalité bien à part, un caractère bien forgé, hors du moule et des protocoles, etc. et un espèce d'électron libre incontrôlable et qu'on s'en fout et qu'elle s'en fout si tant d'originalité nos chocs et secouent notre vieux monde ankylosé et poussiéreux. Alors, résumons, ligne 1, parlez-moi de ce qui ose incarner la différence. Nous dit-elle, avec l'arc-en-ciel homosexuel peint sur les lèvres, n'ayant pas peur de s'affirmer gay-friendly ou même gay, je m'en tape, il faut reconnaître le courage de cette posture, bien entendu, à l'heure où c'est bien connu, le show business est notoirement homophobe et où les plateaux télé se ferment honteusement aux gays et aux artistes qui s'affirment proches de la cause gay. Non, mais sérieux, à la première ligne, on est dans le fumisme intégral. Quel artiste risque-t-il quoi que ce soit en France en s'affirmant gay ou gay-friendly à l'heure où le mariage gay est légal en France ? Mais attends, on est à la première ligne et déjà le texte se dévore les pattes, comme un rat de laboratoire affamé. Tout de suite après, toute à son affirmation de ce qu'elle est au fond de son petit cœur, quitte à en déranger certains, dont on serait heureux de savoir de qui elle parle, elle déclare qu'elle veut bien qu'on lui parle de ceux qui posent comme ils pensent. Bon, vous me direz tout de suite quel rapport entre poser et penser ? Je vous dirais que je me suis posé la même question, mais pour Chaim, ça semble évident. La façon de poser, l'image que l'on donne suffit amplement à refléter la pensée des poseurs, tant celle-ci doit être profonde, il est vrai. Ligne 3, la chanteuse en short nous demande donc de lui parler de personnalité, d'originalité, non seulement, mais aussi d'idées, carrément d'idées. Vous allez voir dans le refrain ce qu'elle entend par là. Mais puisqu'elle demande à en parler, parlons d'abord de personnalité. Pendant tout le clip, on va la voir en gros, essayer ses habits, essentiellement des trucs un peu sexy ou en tout cas assez courts, et de faire du shopping avec sa bande de copains danseurs, dont l'un arbore un superbe perfecto frappé du drapeau américain, comme si on n'avait pas essayé de fourguer ce genre de fringues aux Français tout l'été sur les marchés, dans les campings, les centres commerciaux, tout ce que vous voulez. Et on la verra aussi revendiquer, donc noir sur blanc, son addiction à la mode. Voilà donc que, contrairement à ce que nous, crétins, on aurait pu croire, avoir de la personnalité, ça ne commence pas par le fait de ne pas forcément vouloir être à la mode comme tout le monde. Bon, on va la voir tourner un clip où l'on danse, où la chanteuse principale danse, au centre d'une formation de danseurs en arrière-plan, qui accomplissent exactement la même chorégraphie qu'elle. C'est vraiment du jamais vu dans l'histoire des jolies chanteuses pop, R&B type Beyoncé, justement. Jennifer Lopez, Madonna, Janet Jackson, Alia, Kisha, Pouffa, Poufina, tout ce que vous voulez et tous leurs clones français, bien entendu. C'est super original, ça ne s'était jamais vu. Donc, être en maillot de bain, juste au corps, en mini-short dans tous ces clips, c'est vrai que c'est assez novateur. Donc, oui, on peut parler d'originalité, pourquoi pas, puisqu'on s'en fout, les mots n'ont aucun sens. Mais, toujours à la ligne 3, on comprend que nous allons parler d'idées. Et attention, quelles idées ! On va peut-être le découvrir dans le refrain, qui commence par un cri étrange, LIAW, qu'il faut, en fait, comprendre, et alors. Donc, c'est bien et alors qui est dit. Donc, à chaque fois que vous entendrez LIAW, vous vous direz, c'est et alors qui est dit. Et qui nous demande ce que ça nous fait qu'elle n'aime pas les protocoles et les copier-coller, et ce que ça nous fait si elle ose les ne-paps et les derbies garçonnes décalés. Alors, je suis désolé de la décevoir, mais à moi, ça ne me fait rien du tout. Pour être clair, ça m'en fait vibrer une sans toucher l'autre, parce que je ne vois même pas ce qui est censé me faire quelque chose. Qu'est-ce que ça me fait quoi ? Rien ? Ben, ça ne me fait rien. Ces idées vestimentaires ? Ben, ça ne me fait rien du tout. Ça me fait rire, à la limite, d'entendre que des idées dérangeantes, pour je ne sais qui, pourraient consister à oser des chaussures particulières, dont on cite la marque, que vous pouvez acheter facilement, que l'on décrète d'écaler les derbies garçonnes, à l'heure où la mode va du pyjama sarouel informe au pantalon slim ultra-moulant à effet paraplégisant, et où des femmes se rasent une tempe sur deux et gardent les cheveux longs sur l'autre côté, quitte à avoir l'air d'une fraîche échappée de l'asile après une lobotomie, une ouverture du crâne. Mais enfin, que l'on définisse sa personnalité par la marque de son bustier, Franck Sorbier, tant mieux pour lui. Si ce n'est pas trop cher, les adolescentes, et peut-être même deux ou trois mecs, devraient lui en acheter quelques-unes. Mais à quoi se résume la personnalité de nos jours, l'originalité et les idées qui doivent déranger je ne sais qui ? Eh bien, à une jolie chanteuse avec de longues jambes indispensables dans tous les clips, une chorégraphie millimétrée en formation triangulaire, quelques danseurs androgynes faisant l'apologie de la fashion victim attitude et du genderism en même temps, qui nous déclare qu'elle s'en fout si elle nous choque d'être tellement unique et tellement novatrice. Enfin, bon Dieu, c'est comme une bagnole qui vient me dire je suis radicalement différente des autres véhicules parce que j'ai des roues et un volant. Tiens, quand on n'aime pas les copier-coller, un bon truc qu'on peut faire, c'est de ne pas faire de copier-coller, et de s'abstenir par exemple de cloner cinq ans après un artiste qui s'appelait Calo Gero ou Calimero, une chanson dont déjà la première version ne m'aurait pas manqué si elle n'avait jamais vu le jour et qui reprenait tout simplement le titre en apesanteur en y rajoutant un bon gros arrangement techno-dance et du genderism dans le clip. Donc, les copier-coller, il y en a qui s'en plaignent alors qu'ils en sont totalement constitués. Je ne serais pas honnête si j'éludais la douloureuse question du nœud papillon qui fait débat et divise la France, les pro- et les anti-nœud papes dont on sent bien qu'ils vont venir aux minces. C'est vrai que c'est très important ce débat-là. Il faut avouer que le fait de porter un nœud papes en revanche, là, ça casse des briques, ça renverse toutes les tables et que oui, Chaim est super à la mode mais elle a un truc à elle, un truc courageux, un gramme de génie qui tient notamment à son nœud papillon. Donc, nœud papes, c'est son truc à elle toute seule et ça valide au moins sa personnalité. Nœud papillon, le mot est lancé. Donc, pourvu que les six autres qui me viennent à l'esprit se prennent un peu moins au sérieux en tant que pionniers de l'esthétisme rétro, parce que des chapeaux melons et des nœud papes, il y en a des caisses. Pour les chapeaux melons, tu laisses tomber ça. C'est un classique depuis Orange Mécanique, la mode du steampunk a fait pareil avec le haut de forme. C'est fini, c'est de l'avant-garde si vous voulez, mais c'est de l'avant-garde tous les deux ans, il n'y a pas de problème. Écoutez, il faut être sérieux maintenant à propos du nœud papillon. Moi, j'en ai un qui me vient à l'esprit, la belle oncle Soul ou oncle Kissoul qui est tout fier de nous hacher la saule. Eh bien, vous en prenez un autre, Matthew Stone, il a troqué aussi la panoplie hip-hop d'époque pour la panoplie rétro bohème sympatoche à nœud pap d'aujourd'hui. Voir les lunettes à monture noire en plus du nœud papillon de Selimi, le maigrichon genderiste, pionnier du genre. Stromae, aussi ancien rappeur qui s'est rangé au nœud pap depuis cinq ans. Donc, voilà. Si c'est le nœud pap qui devait nous déranger, bah, on est déjà habitué et Cheyenne, qu'elle le veuille ou non, est une follower, comme tous. Et enfin, encore là, on comprend le message, mesdames. Vous pouvez vous permettre une petite touche personnelle tant que vous restez fidèles aux canons vestimentaires obligatoires qui plaisent au mal, qui ont de belles voitures et des postes de producteurs, de gangsta-rapeurs, de conducteurs de Hummers. Ils aiment les pneus démesurés, les shorts étriqués, les filles très maquillées, hein. Mais pas de pantalon, hein. Le nœud papillon, si vous voulez, mais pas de pantalon. C'est de la musique, quand même. Donc, les femmes fortes, indépendantes, etc. Si vous voulez apparaître, en attendant le succès, dans le clip d'un gangsta-pimp à la con, à côté des poufs qui ne sont pas, comme vous, des femmes fortes, vous pouvez le faire, mais mettez, par exemple, un serre-tête ou un nœud pap pour prouver votre personnalité, votre originalité et que vous restez, quand même, une féministe ou je ne sais même plus trop quoi exactement. Dites-moi qu'il y a un monde entre la pop variète et le gangsta-rap, je vous dirais ta-ta-ta, je vous dirais même ta-ka-ta. Par exemple, le tube de l'été qu'on voit diffusé partout, eh bien, en gros, tourne autour d'une fille en short qui fait la danse de ses fesses et qui a peut-être un nœud pap, on ne sait pas, de toute façon, il n'y a que le short qui est filmé et elle est filmée de dos. Donc, j'ose les nœuds pap, nous dit Chayem et sur ses fortes paroles, après avoir assumé au péril de sa carrière et peut-être de sa vie de porter des bustiers, j'espère qu'elle ne sera pas incarcérée pour cette prise de position courageuse. La jeune iconoclaste enfonce le clou en concluant paparapapa, deux fois paparapapa. L'argument, bien sûr, fait mouche, on ne sait plus quoi dire, tant le conformisme qui est le nôtre est tout tourneboulé par la personnalité inédite, rugissante, qu'impose avec énergie cet hymne à je ne sais pas quoi. On embraye sur le deuxième refrain qui reprend habilement la structure du premier, parlez-moi de rock, de pop, de bohème, de street, etc. La diction est la même, parlez-moi d'originalité, d'idées, pas assez de rimes dans la langue française pour éviter la redontance de la rime et idées, ce n'est pas grave. Et parlez-moi de putain de fashionista, de putain de fashionista, etc. C'est si profond, c'est si parlant qu'il a fallu répéter cela quatre fois de suite pour bien expliquer cette originalité et ces idées évoquées dans la ligne juste au-dessus. Donc, il nous faut répéter ça quatre fois. On est d'accord, on revendique bien et notre personnalité et notre addiction, c'est-à-dire notre soumission et notre dépendance à la mode telle qu'elle est décrétée par je ne sais qui. Tout cela constitue notre idéal, nos pensées rebelles et même notre identité. Donc, c'est ce que je veux dire d'abord quand je dis que les mots sont vidés de leur sens, permettant à des adolescentes, par exemple dans ce cas précis, de canaliser leur envie d'originalité, d'individualité dans une espèce d'allégorie ici du système qui est juste déguisé en affirmation de la liberté créative qui revendique en fait que penser, c'est poser, qu'avoir des fringues, c'est être quelqu'un, que de suivre la mode, c'est avoir une personnalité en tant que telle. Aïe, 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 allez, on continue. Donc, bien sûr, il ne faudrait pas s'en priver paparapapa pour continuer. Donc, refrain, la même chose. Et alors, qu'est-ce que ça fait ? Nananana, un petit goût de paparapapa pour détendre l'atmosphère avec, bien sûr, la tension intellectuelle qu'ont déclenché tous ces exploits poétiques dans les refrains. Et nous avons le dernier refrain. Attention, il y a une variante à la fin. Là, on explose absolument toutes les barrières de la musique en détruisant le carcan du refrain immuable. Donc, c'est tout pareil, mais l'encart publicitaire est cette fois mis à disposition des bustiers Franck Sorbier et non pas des derbies garçons décalés. Donc, Franck Sorbier, couturier français, je présume, à qui on souhaite bonne chance par politesse, bonne continuation, mais dont je me demande si la conscience de l'ascendant puissant qu'ont ses créations sur la psychologie, sur l'âme même de Cheyenne. Enfin, c'est terrifiant. Voilà, 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 la différence de Cheyenne qu'on cherche désespérément dans cet hymne fait à l'avoir qui se déguise en lettres, à l'apparence déguisée en lame, ne tient pas que dans ses textes lumineux, ses prises de position courageuses et dans cet habillage musical incroyable en 2012, le style pop dance électronique avec sifflement répétitif mnémotechnique tout simplement révolutionnaire. Le clip même est l'occasion de démontrer toutes ces différences qu'il faut incarner pour que Cheyenne veuille bien en entendre parler. Alors, je vois bien qu'on a le droit de porter ses sous-vêtements dans la rue, c'est assez clair et net. Encore une fois, ce n'est pas nouveau. Qu'on peut avoir une crête a priori jusqu'à nouvel ordre, ça appréhendera peut-être fin en 2013 vu que ça a commencé en 2012 ou en 2011 et qu'on peut être androgyne, qu'on a le droit d'être blanc, métisse ou noir et efféminé. Surtout si on n'est pas blanc, ça rassure TF1. Mais en revanche, dans la différence qu'on peut incarner, il n'y a pas de différence morphologique. On est d'accord, on ne va pas laisser des gens incarner la différence de poids par exemple. Mettre un gros ou une grosse par exemple. Attends, casse-toi avec les gros, on fait de la musique, c'est sérieux quand même. Il faut des gens qui ont la taille exigée et le poids exigé surtout. Donc voilà, je n'ai pas vu non plus Cheyenne esquiver beaucoup de protocoles de l'iconographie américaine, ni les plateaux télé, ni quoi que ce soit, jusqu'à France Info ou Inter ou je ne sais plus où on l'a vu Cheyenne. Je n'ose pas imaginer les questions qu'on lui a posées sur le monde qui nous entoure. La Syrie, la mort de l'euro, l'émergence des gouvernances économiques. Qu'en pensez-vous Cheyenne ? Qu'en pensent vos chaussures d'herbie garçonnes décalées ? Est-ce que votre bustier est inquiet ? Mais bien sûr, Cheyenne n'a pas inventé grand-chose. Il y a tout autour d'elle un tas de chanteurs lamentables. Mais son texte, là précisément, contenait tant de contresens, disait tellement rien, au fond, que le fait de voir son auteur tenter d'incarner une puissante originalité méritait qu'on s'attarde sur chaque phrase, car chaque phrase vide la précédente de toute signification, que c'en est quand même admirable. A l'écouter, la chanteuse est une sorte de rebelle, d'éléments incontrôlables, de... de... de rebelle, voilà, c'est ça. Et bah si c'est que ça ! Fait une Coca-Cola ! On aura peut-être bienvenue les gamines des comms du genre « Ouais, c'est dégueulasse d'attaquer une musique qu'on ne comprend pas ! » « Et d'abord, personne ne t'oblige à écouter ! » « Bah si, je suis désolé, moi j'ai débranché le câble radio de ma maison et de ma voiture, j'ai même pas d'antenne, mais les radios me courent après, me suivent dans les parkings, aux toilettes, dans les lieux publics, aux restos, et même parfois dans la rue, par des haut-parleurs, elle me poursuit. » « Si, on m'oblige à entendre ça ! » Et ça commence à me gonfler bien comme il faut. Donc, libre aux gens d'accepter que les chanteuses aillent à la selle, à l'intérieur de leur crâne, dans mon cas, je m'y oppose farouchement et ça ne va pas changer. « Obtenez l'interdiction de diffuser de la musique dans tous les lieux publics et nous en reparlerons. » Je tomberai d'accord avec vous, effectivement, personne à ce moment-là ne m'obligera à en parler et je serai beaucoup moins fondé, à dire aussi fort, c'est de la musique de merde. D'ici là, permettez-moi d'appliquer un principe élémentaire de légitime défense, libre à vous de commenter ou pas. Bref, on peut se pencher sur une autre chanteuse, Jennifer, avec un Y et je ne sais pas combien de N ou de F ou de PH, symptômes de l'époque Real TV, TV Crochet, etc., qui nous montrent des Kati, orthographié K, A, A, T, Y, I, E, des Sophie Philippe avec un F ou de P à la fin. Tant et si bien que non seulement les mômes d'aujourd'hui écrivent « Je mange du lait » avec un R à manger et L, E, S à lait, mais en plus les profs sont maintenant incapables d'écrire leurs prénoms, puisque tout le monde fait n'importe quoi avec l'orthographe des prénoms suite à ces émissions à la con. Enfin, Jennifer qui sort de cette usine, qui en a gardé pour toujours une déformation professionnelle, on lui a dit « Rentre un genou à l'intérieur, sors la hanche, ça fait plus pro ». On lui a dit ça, elle n'a jamais oublié et aujourd'hui, elle nous écrit la chanson sur le fil ou un truc comme ça. Peu importe, elle nous y raconte. « Marcher sur un fil, ce n'est pas difficile, il suffit d'un peu d'assurance, mes talons hauts me donnent confiance. » « Mes talons hauts me donnent confiance » pour marcher sur un fil. « Masquer mes faiblesses, cacher ce qui blesse, une main de fer, un gant de soie, mon mascara me sauvera ». Alors voilà, cette chanson qui vous est offerte par Je m'aimais Belin et Zalando, livraison de chaussures sur internet. Sachez-le, femme d'aujourd'hui et de demain, elle vous dit que l'assurance, c'est un sentiment qui s'acquiert par le simple port de talons hauts. Donc, surtout pour marcher sur un fil, Jennifer qui, je suis sûr, si on lui demande, nous dira qu'elle est une femme libre, forte, ceci, cela, trouve acceptable que l'assurance des femmes soit assurée par des pompes qui, un, donne soit l'impression que la fille a des problèmes de hanche, qui l'empêche de marcher normalement et qui, deux, fait dire à tous les podologues certainement qu'il n'y a que pique-pendre à dire de la posture, qu'on est obligé d'aborder certainement pour porter ces podiums portables, tant le soulèvement du talon doit faire mal à la colonne vertébrale et tirer dessus. Ce qui semble probable étant donné la démarche débile évoquée au point numéro 1 et 2, ce qui vous sauvera, mesdames, ce n'est pas d'être dans votre bon droit, d'être honnête, gentille, courageuse, instruite, cultivée, humaine, tout ce que vous voulez. Non, c'est le mascara et tous les trucs dont on peut se tartiner la tronche. Be happy, buy something, maquille-toi, ça ira et cantonne-toi à la superficialité que les mâles attendent de toi. Sur le fil de ma vie, je me perds parfois, chercher l'équilibre, je tombe, mes envies font toujours ce qu'elles veulent de moi et tant pis si demain tout retombe. Bon, ça, on le dit une seconde fois, une chanson, ça doit faire à peu près trois minutes qu'on réutilise cette phrase. Mais bon, je croyais que ce n'était pas difficile avec les talons hauts de marcher sur un fil. Donc, si on achète bien tout ce qu'on nous a dit à la TV, en principe, avec du mascara et des talons aiguilles, ça doit être facile. Eh ben, en fin de compte quoi, tu tombes ? Bon, tes talons hauts ont un défaut de fabrication, tu peux peut-être te les faire rembourser, non ? Bon, marcher sur un fil, solide ou fragile, c'est le destin qui choisira si je vacille. Au prochain pas, soigner les détails, gagner des batailles, je veux garder mes secrets pour moi et sourire à la caméra. Voilà, donc c'est dure la vie, secret story, on est tous devant des caméras, même les clodos dans la rue sont sous les caméras de sécurité. Je ne sais pas si tu as un gros chagrin, bichette, mais quand ils font des sourires à la caméra, eux, même s'ils en trouvent encore la force, ça ne leur rapporte rien. Sur le fil de ma vie, je me perds parfois, donc c'est la phrase numéro un, on répète deux fois, ça fait quatre. Marcher sur un fil, ma vie qui défile, il faut bien tenir la distance et prendre quelques contresens. Ma vie sur un fil qui mène à l'exil, s'il se défile, ça me fait trembler, j'avance, j'aurai vibré, quelle importance ! Le chant du cygne quoi ! Pour qu'elle s'en sorte mince la pauvre l'exil, l'exil comme Victor Hugo, parce qu'elle vient d'écrire les châtiments, elle reviendra de Jersey, l'air plus grave et ravagée d'un génie poétique douloureux avec les contemplations de Jennifer de la Starach pour dénoncer je ne sais quoi. L'oubli, peut-être, oui, pourquoi pas. Animer les fêtes de la saucisse à Plessac ou la paella géante de Gif sur Yvette, ok, l'oubli, peut-être. Quoi que ça va, franchement, dix ans après, vous vous en sortez pas mal, vous êtes encore là. Mais l'exil, l'exil, pourquoi ? Pour échapper à qui ? Qui est-ce qui peut vouloir du mal à des textes aussi inoffensifs ? C'est ridicule. Mais en fait, pourquoi l'exil ? Parce que ça rime avec fil, tout simplement. Je ne sais pas, moi, il y avait aussi tête de plaie mobile, sac en crocodile, inutile, débile, futile. Tout ça, ça rimait aussi et c'était peut-être plus raccord. Tiens, raccord, là, on était dans le champ lexical en plus. Sur le fil de ma vie, je me perds parfois à chercher l'équilibre, je tombe. Mes envies font toujours ce qu'elles veulent de moi et tant pis si demain tout retombe. Donc, je confirme. Si un jour tout ça retombe, eh ben tant pis.